bonjour bonsoir à tous et à tous évidemment est-ce que ça fonctionne bonjour bonsoir à tous et à tous bienvenue sur ce nouveau stream j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour marcher et oui un samedi c'est rare quand même c'est assez rare mais on se retrouve pour marcher puisque demain je ne pourrai pas marcher tout simplement donc autant le faire aujourd'hui et donc du coup on se retrouve pour du balan wonder world évidemment est-ce que vous entendez bien tout que moi je n'entends rien au niveau du son sa fille sa fille je vous sais pas c'est pas lancé putain mais franchement c'est fou mais sur téléphone comme ça marche comme de la merde quoi oh qu'est ce que ça m'énerve allez mais mais fonctionne mais il lance moi ce très bonsoir bonsoir scorpion comment ça va excusez moi je vérifie si tout fonctionne bonsoir à toi dna dna est en ligne bon je saurais si j'étais en ligne quand même allez ça va très ça va ça va pas va j'ai mon ordinateur portable qui me sert à faire tout ce qui est organisation régie etc qui est planté qui veut plus marcher pas qu'il veut plus chargé donc faut pas l'utiliser pour un stream évidemment donc du coup c'est chiant ça m'énerve vous l'aurez compris donc je me débrouille avec mon téléphone sauf que leur site ils sont faits avec le cul donc ça marche pas je suis en stream où est ce que vous voyez en est ce qui est ce qui me voit en stream vas-y allez on va y arriver on va y arriver il ya des fois où j'ai vraiment envie de balancer les trucs au mur je vous jure il ya des journées comme ça là il cherche pas il cherche pas je sais pas si vous m'entendez avec une voix déformée je sais pas si vous m'entendez bien mal il cherche pas il veut pas je sais pas j'ai envie d'y dépenser sa gueule à téléphone je te comprends ouais non non mais ça m'énerve ça m'énerve à un point mais un point je déteste ça dit je ferai attention à pas m'énerver mais ça m'énerve encore plus mais allez mais bordel charge putain de stream quoi c'est pas compliqué de montrer un stream quoi salut oblivion ah c'est bien t'as pas eu là il ya peu besoin d'un notification toi tu m'entends bien mais c'est déjà ça après je sais pas si ma voix est déformée parce que des fois ma voix est beaucoup plus grave et c'est une vérification que je suis obligé de faire quoi c'est le minimum quoi je vais vous proposer un stream un peu de qualité faut quand même que je fasse quelques vérifications c'est mignon mais à l'ambiance non je suis salé aujourd'hui je suis salé je suis ultra salé à cause de ces problèmes de pc là je suis ultra salé je suis désolé ça va être compliqué un peu aujourd'hui mais j'essaye de faire fonctionner le tout mais sans mon pc qui me sert de régie avec ce contrat c'est chiant mais mais vous inquiétez pas on va quand même même pas si on va s'amuser à voir puisqu'on est sur une démo de bannes wonder world monde oui wonder world vous allez voir à quoi ça correspond voilà et donc du coup est ce que je peux couper le son de ce truc là oui tourne les voilà je peux avoir le chat ça c'est pas mal est ce que je peux couper le son je peux streamer sur ou là je sens que c'est bien foutu ça aussi bon ok alors quand c'est comme ça on ferme la allez c'est bon logiquement ça c'est ok ça c'est de la merde ça je m'en fous ça je m'en fous moi je veux le chat ensuite qui devrait être là voilà nickel parfait il est rechargé ouais j'ai vu pour ton pc je devais dans un petit moment ya pas de soucis scorpion ouais non c'est chiant c'est chiant c'est que j'ai beau le tourner le câble dans tous les sens pour essayer de faire charger le pc ça ne veut pas marcher c'est insupportable je suis première sa manière sa manière mais bon on va réussir à jouer quand même un c'est pas un souci vous inquiétez pas bon je vais attendre que la notification s'envoie mais bon évidemment ça va pas s'envoyer vous aurez du sel à fond aujourd'hui j'aurais dû j'aurais dû prendre un tube de sel vous aurez du sel vous aurez que du sel que du sel mais vous inquiétez pas on va quand même s'amuser un peu avec cette magnifique démo de balan wonder world je rappelle que nous sommes sur switch et j'insiste pour faire la démo sur switch parce que sur switch la démon est pas la démo est identique aux autres jeux mais sur switch c'est la console la moins puissante sur laquelle tourne le jeu donc ça va permettre aussi de voir à quoi ça correspond et ça c'est pas mal on sent ouais c'est cool comme les routes sont gelées oui effectivement c'est vrai que comme les routes sont gelées il se putain de téléphone aussi va s'éteindre toutes les dix minutes parce que évidemment xiaomi n'ont pas été capables de penser à un mode d'affichage de type écran quand est-ce que c'est un écran jamais ça aussi ça c'est ça c'est réfléchi ça c'est travailler ça aussi un mais vraiment la logique 1 veille après 30 secondes d'activité et banon bas après dix minutes d'inactivité pourquoi désactiver allez 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 on y va on va s'en sortir allez bref j'espère que vous allez bien on va donc faire cette fameuse démo balan wonder world dont on avait parlé pour pouvoir jouer avec un grand plaisir évidemment sur cette magnifique démo et sur ce magnifique jeu bonsoir à toi milly alors je vous préviens et bonsoir à toi aussi théo je vous préviens je suis salé aujourd'hui ça vous l'avez compris petit salé aux lentilles premièrement et deuxièmement dû au fait que mon ordinateur portable qui me sert donc du coup comme je vous disais de régie de de suivi etc ne fonctionne pas je ne peux pas voir si le stream à un problème et donc du coup n'hésitez pas n'hésitez surtout pas à me dire quand le stream un souci sur le chat je suis je regarde le chat tout le temps je suis à votre écoute n'hésitez surtout pas et de la même manière si à un moment il ya quelqu'un qui s'abonne il ya quelqu'un qui qui raid il ya quelqu'un qui host etc je ne peux pas avoir la notification donc n'hésitez pas me le répéter aussi dans le chat je suis désolé de vous demander ça ça me fait chier de vous demander ça de base je surveille et voilà mais bon déjà en plus ça marche pas quand je surveille sur l'ordinateur alors je vais s'imaginer quand je surveille pas bref donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours et encore une fois désolé pour ce saine mais aujourd'hui ça va être très compliqué je pense de faire mieux et les prochains jours aussi tant que je n'aurai pas réussi à avoir le service le sav2 du constructeur de mon pc bref heureusement qu'il est encore sous garantie j'ai pris une extension de garantie du coup je me suis dit bon ben pour la peine on va peut-être pas déconner on va prendre une extension de garantie quitte à payer plus tant pis ouais on va crier s'il ya un problème parfait le travail balance est tranquille parfait nickel bon allez des mots de balle en wonderland comme je disais on va commencer par une nouvelle partie nouvelle partie puisque j'avais commencé un petit peu je vous a expliqué que c'était what the fuck et c'est comme ça qu'on a vu que c'était assez drôle à regarder ça pouvait être assez drôle à être fait en stream donc c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui est-ce que vraiment ça peut être très drôle à faire en stream et monte un petit peu le son du elgato voilà tac 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 allez on y va nouvelle partie écrasé donner de sauvegarde oui c'est pas grave on va refaire tout déjà il va nous falloir sélectionner notre personnage et je vous deux je vais vous demander à vous de sélectionner le personnage puisque moi j'ai déjà joué léo craig lui cette version là je vous laisse choisir si on continue sur du léo craig ou si on joue du emma call et quel type d'emma call je vous laisse choisir vous avez le choix je fais pas de vote parce que toute façon j'arriverai pas à faire des votes sur mon ordi portable donc du coup on va faire ça qu'est-ce qui m'a l'air plus dans le tapis tiens donc on va faire ça à la main levée je n'hésitais pas à indiquer donc du coup déjà les le garçon ou la fille on va faire déjà ça garçon ou fille voilà je te vois bien en petite mondinette d'accord donc on aurait ça là pour l'instant est ce qu'il ya d'autres choix est ce qu'il ya d'autres propositions n'hésitez surtout pas n'hésitez surtout pas je pense que le tchat je vais le mettre là je vais pas le mettre sur le téléphone ça servira à pas grand chose je vais afficher m'en fous moi ok donc là pour l'instant on a le emma call en blondinette évidemment blonde aux yeux verts punaise des pieds et des mains ah oui ah oui c'est des mains des pieds et des mains géants de géant en fait ça correspond si tu veux ça correspond à la taille de pied originel donc ça va c'est pas trop choquant dans les favoris barre de favoris dans ma barre de favoris live à l'est alerte box widget on va tester tiens avec un peu de chance si j'active l'alerte box rotation verrouillée non et à je tourne ou l'attention à ce que je fais quand même non ça va il ya pas d'informations c'est vrai hop et je pose ça comme ça logiquement j'aurai peut-être les alertes on testera pas grave elles sont au moins du 74 c'est vrai donc on partirait sur et mac on est mac au donc je n'ai pas fait cette partie de l'histoire avec la avec la fille à mon avis ça doit être la même chose on va vérifier mais bon allez c'est parti ça change un peu donc nous sommes une jeune fille toutes les rumeurs tournent autour d'elle évidemment et c'est parti pour la cinématique du jeu de la balane compagnie qui présente n'entend pas le son je vous dis aussi à d'oxy donc c'est bien donc c'est très intéressant c'est que les cinématiques sont adaptés aux couleurs des personnages et vous aurez toujours le personnage le pendant masculin le pendant féminin de votre personnage dans cette cinématique là je vous lancerai une autre cinématique tout à l'heure avec les gars avec le mec au tout début du jeu on va le faire dès maintenant je vous la lancerai pour vous montrer à quoi ça correspond pour que comme ça vous n'ayez pas de doute sur enfin pour que qu'on puisse être tranquille et pour que comme ça vous voyez ce que ça donne en fait que moi je n'ai pas eu exactement la même cinématique quand j'ai joué regardez ce sourire de méchant quoi ça ramène un petit peu mais pokémon je sais plus non je pourrais pas t'aider malheureusement parce que c'est quoi qui est tombé ah la souris ban wonder world ça envie de dire wonderland à chaque fois excusez moi deux secondes je récupère voilà donc c'est l'histoire de l'île des teams c'est histoire d'une petite fille qui se retrouve à voir certains ragots apparemment porté sur elle puisque quand elle essaye d'approcher certaines personnes les gens la repousse et puis elle voit un pigeon un go et lisa ça ressemble un peu un go et lisa peut-être c'est ça elle voit un pigeon sauter elle rentre dans une maison et d'un coup c'est le spectacle et elle doit sauver le monde elle doit retrouver son coeur voilà maintenant on va retourner à l'écran tictre et je vais vous montrer la version à le mec chelou ah oui le mec chelou non c'est pas les poutous mais oui je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire je fais une nouvelle partie avec le mec on retournera sur la fille après un on va prendre celui là et vous allez voir la logique de la cinématique il était une fois un petit garçon qui dansait ultra cool ultra stylé dans son coin il faisait des trucs de street dance extraordinaire et regardez comment il est content c'est fou hein et tout le monde l'applaudit tout le monde est heureux car il est bien car il a suit il dans super bien mais lui il n'est pas content lui il est triste il s'en fout des autres qui le proposent de jouer il s'en fout des autres qui lui disent bravo tu sais bien danser il en a rien à carrer et donc il se balade triste dans la rue et c'est d'un coup que dans cette magnifique ville dont je ne connais pas le nom mais qui ressemble à new york city qu'en pleine nuit ce petit garçon voit un pigeon jaune un poussin jaune un pigeon c'est plus drôle mais on va dire un poussin un poussin se balader et il met une petite fille simère aussi et apparemment ça mène à une maison wonder world oh putain de souris fait chier de tomber là je peux plus marcher tranquillement c'est ça voilà les enfants rentrèrent dans la maison et ils furent surpris par le look assez inhabituel qui se trouvait ici ils continuèrent leur péridigrination chacun dans leur coin on dirait même qu'ils n'étaient pas au même endroit au même moment ou peut-être dans deux univers différents tout à coup ils voient quelqu'un avec un joyau dans la main qui leur sourit bizarrement il se trouve que c'était l'hôte de la maisonnette balan qui les accueillit chaleureusement avec une corée qui n'a aucun rapport et ultra psychédélique et avec plein de poussins parce qu'il leur offre des poussins et il leur demande ce qu'ils veulent posséder et c'est ainsi que balan leur apprend qu'en fait ses enfants n'avaient pas de coeur et qu'il va leur falloir du coup récupérer leurs morceaux de coeur et ça c'est génial c'est vraiment super les enfants sont étonnés mais ils ne sont pas du tout inquiets ils sont en train de se faire kidnapper voilà tranquillou ils sont en train d'être bu par leur hôte une porte s'ouvre vers des rayons psychédélique je ne sais pas comment les décrire et donc ils lancent une aventure pour récupérer notre coeur qu'on avait déjà et que comme par hasard apparemment on aurait plus voilà et c'est ainsi que naît l'histoire de balan wonder world et ça c'est beau est ce que vous en souris arrête de bouger est ce que vous vous rendez compte de la qualité de cette histoire moi c'est surtout ça qui m'a choqué c'est que c'est en version pour mal voyant je ne sais pas du tout la souris t'aime elle te fait faire du yoga oui effectivement la voix d'avoir fait juste pas merci c'est gentil et je me retrouve paumé sur une île a pu savoir quoi faire avec des pigeons qui veulent à tout prix que je leur donne à bouffer on appelle ça des teams bon ok bon ben c'est pour moi c'est des pigeons et voilà donc allez on va repasser à madame la fille puisque je vous ai promis qu'on jouerait la fille c'est vrai que les couleurs sont un peu sont un peu flashy flashy voyez encore encore le scénario de la fille me paraît beaucoup plus cohérent c'est pour ça que j'étais très surpris quand je l'ai vu parce que ça me paraît ultra cohérent totalement on va juste regarder si elle demande bien son coeur aussi donc le scénario de la fille est ultra cohérent le fait que les cinématiques changent c'est très bien aussi c'est sympa par contre le scénario du mec le mec il est ultra enfin il danse super bien il a des amis on lui propose de jouer etc mais il n'est pas heureux pour ça et ça arrive attention ça arrive c'est ce qu'on appelle la dépression de faire semblant d'être heureux mais en fait on l'est pas mais de base ça ne se décorge pas comme ça trop enfin ça dépend ça dépend des personnes c'est compliqué quand à discuter quand même mais de base bon tu as des gens qui proposent de jouer tu leur dis pas non j'ai pas envie alors que tu viens de danser devant eux quoi c'est pas le contracte le contrat c'est pas clair le garçon franchement ça se sent que ce jeu là a été fait au départ pour pouvoir jouer avec une fille pas pour pouvoir jouer avec un garçon c'est clair je sais pas si vous avez la même analyse que moi mais moi c'est l'impression que j'ai pas je suis à chaque cas non je sais pas c'est bizarre c'est vraiment très bizarre je trouve en fait c'est juste l'histoire d'un pervers psychopathe qui kidnappe deux gamins et qui leur donne du lst pour pouvoir prélever leurs organes pour les vendre au marché noir peut-être voilà donc il veut aussi leur donner un morceau de son corps arrête enfin j'ai déjà mon coeur pourquoi le temps oui il est retombé oui c'est ça que je comprends pas c'est que depuis quand les enfants ils ont perdu leur coeur ils peuvent avoir perdu leur joie de vivre d'accord ok ça ça s'expliquerait mais ils ont pas perdu leur coeur ça n'a aucun sens bon c'est une c'est une une analyse salée un peu exprès aussi hein vous inquiétez pas il devrait avoir une certaine logique et donc je me retrouve je suis voilà une petite fille enfermée dans un monde dans lequel je ne voulais pas aller pour pouvoir retrouver un coeur dont je n'ai pas besoin puisque j'en ai déjà avec plein de pigeons qui me suivent et qui me demandent constamment de manger des joyaux voilà quoi de mieux qu'un jeu qui commence comme ça et vous l'avez aussi vu clairement la qualité des cinématiques franchement les cinématiques sont de qualité à part un moment il ya un petit lag mais franchement le jeu comparé c'est moche c'est très très moche enfin la déa est très jolie la direction artistique est très jolie je pense que c'est sympa de faire des personnages des monts comme ça etc mais excusez moi de vous demander pardon mais pourquoi pourquoi on voit du crénelage de partout pourquoi on vous le voyez peut-être pas vous mais il ya du crénelage de partout les environnements sont pas très détaillés on est sur la switch ça n'a pas l'air non plus d'être un environnement ultra énergivore à des à représenter sur une console comme ça donc je suis plutôt étonné quoi et donc aussi l'arnaque que vous avez expliqué job en stream que nous avez expliqué job en stream c'est des autistes ils vivent dans leur monde et sont asociaux oui ça peut se comprendre comme ça mais j'ai pas l'impression la fille je pense pas que ce soit le cas le mec alors déjà on dit personne atteint d'autisme mais ça c'est un petit détail mais je ne pense pas je et je dis bien attention je prends des pincettes etc mais je ne pense pas qu'un garçon qui sera atteint d'autisme se mettrait à danser devant tout le monde en plein milieu de la place et après serait triste que les gens viennent lui proposer un ballon voilà mais c'est ce que je ne pense pas personnellement je vois là c'est mon avis personnel mais je peux comprendre l'analyse le harcèlement oui pour la fille le harcèlement il est bien représenté par contre pour le mec non pour le mec à moins que ce soit une ultra célébrité quoi et là effectivement tu peux dire le harcèlement mais il a peur d'être une célébrité ultra célèbre quoi peut-être que les deux protagonistes sont liés ils sont chacun la moitié de l'autre d'où le fait qu'il leur manque leur coeur oui mais ce sont des enfants ils vont pas mettre ni enfin je comprends le principe je comprends le principe de de mettre en place une histoire d'amour et dira roméo trousse à juliette c'est beau mais on est sur des enfants et je vous rappelle que le jeu il est destiné aux enfants s'excusez de demander pardon oui ça c'est c'est plus de quel humoriste ça vient et j'arrête pas de dire ça du coup maintenant bon je rame de trop je vous laisse bon je sache que tu peux aller sur youtube s'il faut je stream aussi sur youtube pour info mais merci à toi en tout cas d'être passé j'espère que le stream t'a plu donc comme je vous disais la douille de ce jeu c'est que vous avez en gros un stick pour vous diriger la douille le gameplay de ce jeu est très simple vous avez un stick pour vous diriger et vous avez un bouton pour sauter point c'est à dire que si j'appuie sur le bouton en bas je saute sur le bouton à droite je saute c'est à droite pour vous ça oui sur le bouton à gauche je saute sur le bouton en haut je saute sur la gâchette je saute sur l'autre gâchette je saute et les flèches elles ne me servent à rien voilà donc j'ai six boutons pour sauter non pas quatre j'en ai six et ça c'est beau je peux sauter à val volo et vous allez voir qu'il y a une mécanique de costume dans le jeu qui change ce pouvoir justement puisque là actuellement le pouvoir c'est de sauter et quand j'ai un costume les six boutons servent à activer le pouvoir du costume ce qui fait que si par exemple vous avez un costume dont le pouvoir c'est de cracher des flammes et bien vous pourrez cracher des flammes oui mais vous pourrez pas sauter pas du tout voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'en compte 6 pour sauter oups excusez moi non j'ai pas d'autres boutons cachés qui servira à sauter aussi pas forcément une histoire d'abond mais peut-être qu'ils viennent de deux réalités parallèles où son frère et soeur note que les deux hypothèses expliqueraient leur ressemblance oui 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 je suis tout à fait d'accord effectivement qu'il peut y avoir ce scénario là qui en découleraient ça me paraît très logique que les deux personnages soient liés effectivement bon allez on va en monde un par un et regardez moi la présentation de ce monde vous allez avoir logiquement une cinématique il me semble et ensuite in theaters versus in reality si je me trompe ah oui le jeu charge est long à charger alors alors on est directement en mode regardez regardez non mais regardez regardez là vous voyez c'est ça qui me gêne c'est que ce crénage là qu'on voit sur les décors et cette mauvaise qualité c'est digne de la ps2 quoi et 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 c'est regardez enfin je sais pas si vous le voyez mais voilà quoi c'est joli hein mais on sent que il manque il manque de la finesse de la qualité regardez le bout de l'arche là à droite ça pique on est d'accord et la musique tout 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 allez je vous le fais pas dans le bon moment voilà regardez le fermier regardez sa rame si vous devez jouer à ce jeu ne lâchez pas sur ce truc Et la musique. Ecoutez, là, bien. Voilà. Et il y a lui qui fait une danse Fortnite. C'est joli, mais c'est pas ouf, on est d'accord. Ouais. Bon, faut que je fasse gaffe, quand même. Je suis sur le tapis, quand même. Non, mais c'est ridicule. Après, il faut pas oublier que ce jeu a l'air d'être quand même vachement destiné aux enfants. Pour simplifier autant le gameplay, je vois pas d'autre truc, quoi. Alors, ce qui est intéressant, on le verra aussi tout à l'heure, c'est que quand vous avancez dans une autre partie, vous le voyez peut-être un petit peu déjà là, mais vous le voyez pas trop, c'est que quand vous avancez dans une partie du jeu, vous allez voir le monde se construire devant vous ou s'effondrer devant vous. Allez, je prends ça. Ah oui, il me faut une clé. Donc voilà, donc aussi, pour comprendre que pour prendre ça, il faut une clé, moi, je l'ai compris qu'au bout de 30 minutes de jeu, hein. Donc, le principe de ce jeu, c'est de jouer les costumes de Pokémon, et désormais, quand j'appuie sur mes 6 boutons en 1, enfin, mon 1 bouton en 6, plutôt, je peux faire l'attaque du lourd machin, là. Ce qui me permet de sauter à volonté, à Valvolo. Hop, la clé est réapparue. Ce qui me permet de détruire les caisses, et de récupérer des joyaux qu'on a déjà vus dans Rayman 3, si vous vous souvenez bien, les joyaux avaient exactement la même forme. Et d'avancer dans le jeu. Et voilà, et après j'appuie sur un bouton, et ça me permet de récupérer des statues, qui évidemment permettront de lancer un train de la hype. Oups. Attention. Non mais c'est dingue. Je sais pas. Ah oui, aussi, j'en profite juste pour vous dire, parce que ça peut arriver. Des fois, le chat que j'ai sous les yeux, il bloque. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Discord, à me mentionner sur Discord si ça bloque. Genre si, voilà, le dernier message que j'ai... Non, c'est bon, ça passe. Pardon, moi j'étais obligé. Ah, t'as fait un clip ? Attends, mais... Euh, tu peux le mettre dans le salon clip, s'il te plaît, parce que sur cet ordi, je peux pas le garder dans un coin. Voilà, donc je suis un lourbillon. Très heureux de récolter les... Des joyaux pour les donner à bouffer à mes pigeons. Et vous voyez que là, par exemple, je ne peux pas passer, parce qu'il me faudra un autre costume. Puisque c'est ça aussi l'intérêt du jeu, quand même. C'est un très bon intérêt, c'est une très bonne logique. C'est de proposer au joueur de retourner dans les niveaux précédents. Quand tu auras débloqué pas mal de costumes, puisque les costumes, au bout d'un moment, on les garde, si on ne les a pas perdus. Puisque là, si vous voulez, j'ai ce costume-là, je le garde tant que je n'ai pas pris de coup. Ou tant que je ne meurs... Je ne tombe pas, je ne meurs pas. Je ne perds pas ce costume. Donc du coup, l'avantage qu'il y a, c'est que... Je le garde tout le temps, et si j'ai besoin, je peux aller dans n'importe quel niveau pour l'utiliser. Et pour progresser dans le niveau, ou voir les parties du niveau que je n'ai pas vues. Excusez-moi, c'est fatigant. Et donc là, c'est bien mon jeu qui rame. Ce n'est pas la console. Donc là, vous voyez, par exemple, cette zone-là n'est pas accessible. Avec un autre costume, ça le sera sûrement. Et le m'dic est très redondante, en fait. Et puis, c'est très simple. Tu sens vraiment que ce jeu a été fait à destination des enfants. Et le problème, c'est que souvent, les gens, quand ils font des jeux à destination des enfants, c'est que des fois, ils se font pas trop chier, quoi. Après, je ne veux pas non plus critiquer le jeu pour critiquer le jeu, parce qu'il a quand même de très bons côtés. Il est très facile à prendre en main, vous le constatez. Je peux jouer sur tapis sans souci. Il a que deux boutons. Donc ça va. Il est simple. Enfin, il est simple à comprendre. Ça dépend, mais... Il est simple à jouer. Il est quand même mignon. Mais il ne faut pas jouer sur Switch, c'est tout. Mais c'est pas mal. Et j'ai obtenu une statue de Balan, du coup, qui nous dit Il ne fait pas du tout peur. Alors ne vous inquiétez pas, il réapparaîtra. Évidemment qu'il réapparaîtra pour faire des mini-jeux avec lui. Des mini-jeux d'une qualité extraordinaire, vous allez le voir. Ah, je passe un portrait. Et regardez. Oh là là, la roue du lapin. Magnifique. Après, regardez là. Le monde qui se construit devant vous. Regarde, hop, il descend. Hop, il remonte. Ça descend. Ça remonte. Parce qu'on est sur une... Ils veulent nous faire croire qu'on est sur une terre ronde, en fait. Ça se voit que non, quand même. Ils ont essayé, c'est bien. Yuma Follow. Ah, super. Merci beaucoup, Yuma, pour le follow. J'espère que le contenu te plaira. Merci beaucoup, Mini, pour m'avoir prévenu. Encore une fois, comme je vous disais, le widget, il ne marche pas chez moi. Enfin, il ne marche pas sur mon téléphone. Résultat, je ne sais pas quand vous followez. Je suis vraiment désolé pour ce soir. C'est un peu compliqué. Mais merci beaucoup, Yuma, pour ton follow. J'espère que le contenu de la chaîne te plaira. Et que... Et qu'on te reverra pour d'autres streams, évidemment. Voilà. Et bienvenue à Yuma. Et... Aéro. Alors, j'arrive donc forcément en run prop run. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, Aéro. La voix de la personne ne colle pas. Et que veux-tu ? Donc, cette zone-là, on ne peut pas y accéder pour le moment, puisqu'il nous manque un costume. Il nous manque le costume du lapin, qu'on va récupérer après. Et attention ! Attention ! Le monde est beaucoup trop gentil pour l'instant. Non, attention ! Un méchant ! Ouh ! Un méchant, méchant ! Je suis Dark ! Et j'envoie des petits tourbillons. Et donc, évidemment, les petits tourbillons, il faut sauter dessus. Mais vous ne pouvez pas sauter dessus si vous n'avez pas de costume. Ça ne marche pas. Donc, il faut sauter dessus. Comme ça, voilà. Et comme ça, vous pouvez les tuer. Et si vous n'avez pas de costume, Eh bien, bien fait pour votre gueule, quoi. J'ai envie de vous dire. Donc, Mauve, j'ai partagé ton stream sur mon Discord. Merci beaucoup, Minier, encore une fois. Merci, merci beaucoup. Je trouve ça particulier. À ta manière de jouer, je trouve ça intéressant. Mais merci beaucoup, Yuma. Merci beaucoup. Alors, je t'avoue, le tapis, c'est juste pour marcher pour moi. Mais c'est très gentil d'apprécier. Du coup, ça fait très plaisir. C'est une fillette, le perso à la base. Effectivement. Donc, DNA mauve, alors DNA méchant. Mais oui. Regardez, regardez. Regardez ces personnages qui sont censés dosser pendant tout l'heure de jeu. La dépression de ces personnages. J'ai envie de dire les paumes esquines, les pauvres. Mais que voulez-vous ? C'est la vie. Donc, tu es déguisé en loup qui danse et tu te fais attaquer par un mec déguisé en pieuvre. Exactement. Bon, je n'avais pas de visuel. C'est quoi que je voulais montrer ? C'était ça que je voulais montrer. Voilà. C'est un magnifique personnage. Très bien craigné. Et qui danse avec une danse de qualité. Du coup, ça vient peut-être de la dépression du gamin au début. Ah oui. Alors, c'est vrai que pour combler la dépression de quelqu'un, mettre des gens qui dansent et des costumes et des trucs complètement incohérents, je ne suis pas forcément sûr que c'est à elle. Avec une musique très répétitive. Avec, hop, c'est Jean-Michel Brutage qui a fait la musique. Il a appuyé sur des touches du piano. Et voilà. Je suis très critique. Regardez, en plus, il fait un petit pas de danse à l'oriental aussi. Hop, avec la hanche, comme ça. Magnifique. Magnifique. Et le jeu n'est pas connecté avec le tapis. Non, le jeu n'est pas connecté avec le tapis. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de moyens. Et en plus, c'est la Switch. C'est un peu compliqué. Mais j'essaie de réfléchir à un moyen de connecter un moment le tapis, peut-être à Alexa ou un truc comme ça. Pour peut-être à un moment dire, genre, Alexa augmente la vitesse du tapis et ça l'augmente, quoi. Et comme ça, ça vous permettra de choisir la vitesse en fonction et de me dire si on augmente ou pas. Mais ça, ce sera plus dans un second temps. Ça peut aider s'ils sont de 3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont étrangement synchro. Non, mais si tu payes, Diana, tu peux accélérer ton tapis. Non, vous ne pouvez pas payer sur ma chaîne. Ne vous faites pas avoir. Vous ne pouvez pas payer sur ma chaîne. Donc, il y a de la rejouabilité, comme je vous dis, avec des petites zones de montage, des trucs comme ça. Pauvre de toi. Regardez le costume de lapin. Bon gourou. Ah oui, non, c'est un kangourou, ça va. Je suis un kangourou. Oh, putain. Change de costume en appuyant sur Elware. Regardez. Le temps de changement de costume, ce n'est pas du tout trop long. Et je suis bloqué pendant ce temps. Et je ne peux pas enlever mon costume, évidemment. Voilà, avec ce costume, je peux sauter et planer. Donc là, ça va. Sauter et planer, je peux sauter. Donc, c'est bon. Voilà. Je t'ai vu tomber. Ce serait grave coup si le fait que tu marches avec le tapis te fasse marcher dans le vrai... Alors, ce serait bien. Le souci, c'est que vu que le tapis, il n'est qu'en ligne droite, vu que le tapis, il n'est qu'en ligne droite, à mon avis, je vais faire marcher le personnage qu'en ligne droite. Et ce serait cool à moitié parce que du coup, ça veut dire que je pourrais, pendant un certain moment, je ne pourrais même pas... Je serais obligé de rester fixe, en fait, pour vous parler. Ce ne serait pas forcément pratique. Mais après, pour des jeux qui s'y prêteraient, pourquoi pas. Donc, vous l'avez compris, voilà, il me suffit de changer de costume et d'utiliser les diverses costumes. en fonction du besoin. Vendel de merde. Pour pouvoir, justement, atteindre des endroits qui n'étaient pas atteignables. Système assez similaire avec A Hat in Time qui, lui, est un très bon jeu. Désolé, c'est un peu de sel, excusez-moi. Ah, si tu faisais un live cuisine, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire un live cuisine. Je ne peux pas faire de live cuisine pour le moment. Peut-être un jour, quand je serai chez moi. Oui, peut-être un jour. Mais pour l'instant, non. Ce n'est pas possible. Donc, regardez, hop, le monde qui se reconstruit devant mes yeux. Donc, la musique, elle est drôle, elle est entraînante, hein. C'est tout. On ne va pas casser ses blocs de suite. On va d'abord aller là. Ah non, c'est bon. On peut casser ses blocs. Donc voilà, quand je vous décrivais la démo, elle est écrite sur mon Discord. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire ? Est-ce que vous comprenez ? Voilà. C'est drôle, quoi. T'es chez toi ? Non, oui, je suis chez moi, mais je suis avec d'autres personnes. Donc, ce n'est pas possible. Je l'ai déjà posé la question. Ce n'est pas possible pour le moment. Ce sera possible dans quelques années. On nous a menti. Menteur, bouh ! T'as de la chance que je ne puisse pas te banne, mais je l'aurais fait avec un grand plaisir, évidemment. Moi, je vais vous laisser. Je reviendrai. J'aime bien ton contenu. Mais merci beaucoup, Youmar. Je suis très content que mon contenu t'aies plu. Et on se retrouve demain sur la chaîne d'un collègue pour une émission de débat. Si tu veux, je peux te mettre mes réseaux sociaux pour coter les informations. Ce sera pas mal. si tu veux rester connecté, etc. Merde. Je suis en majuscule. Voilà. Comme ça, logiquement, tu auras toutes les informations sur les réseaux sociaux. N'hésite pas. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau stream. Et merci encore à toi d'apprécier mon stream. Merci beaucoup et je te souhaite une très bonne soirée. Et bonjour à toi, Flo. Du coup, je t'ai pas vu passer. Oui. Est-ce que ça fait 25 minutes que je suis là, mais que je parle pas totalement ? Donc, bonjour à toi, Flo. Flo a peur du bain. Je serai là. Alors, ok. Il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup. Toutes les informations sont sur Discord. N'hésite pas à aller voir. Vous allez bien ? Ça va très bien. Et toi, Flo ? Ah, j'ai récupéré une clé gratos. Oui. Merci beaucoup pour le host. Oui. La notification, elle marche. Oui. Merci beaucoup pour le host, Flo. Mais je compte sur vous pour me le dire à nouveau dans le chat parce que je n'ai pas confiance dans l'appli. Il ne peut pas se faire ban. Il se fait ban quand il fait des soft gifts. Allez, hop. On y va. On a assez dansé, je pense, pour aujourd'hui. Voilà. Donc, vous comprenez mon désarroi. Vous comprenez que quand je joue à ça... Oui, t'inquiète, je crée. Parfait. Donc, vous comprenez mon désarroi. Vous comprenez pourquoi quand je joue à ça, je me suis dit what the fuck. Allez, on reprend le lapinou. Mais attendez, on n'a pas fini. Regardez. Le fermier, vous voyez le fermier ? Bonjour, monsieur le fermier. Au revoir, monsieur le fermier. Il disparaît. Il est mort. Tout comme mon être en moi-même. Parce que je souris devant vous, mais je suis mort à l'intérieur. Et attention. Là. On ne s'amusait pas vraiment, messieurs-dames. On ne s'amusait pas vraiment. Attention. Félicitations. Tu m'as trouvé, mon enfant. Tu vas pouvoir t'amuser à plaisir parce que tu t'es fait chier pendant tout le monde pour l'instant, hein ? Utilise mes pouvoirs avec brillo et je te ferai de beaux cadeaux. Voilà. On va s'amuser, vous allez voir, on va faire des petits fous. Aéro, arrête, j'ai compris ce que tu voulais essayer de faire. Aéro. qui est con. J'aime bien ta tablette, tu peux me l'approcher. Écoute, on voulait être sécurisé, on ne savait pas qui c'était, on préférait te prévenir. J'aime bien tes souliers, tu les montres. J'aime bien ta porte. Beau choix avec le décor. Il est con. Alors, il faut savoir que sur son stream cuisine, il avait quelqu'un qui lui faisait des remarques de ce genre-là et on se demandait si c'était normal. Voilà, tout simplement. Je vais lire un peu le chat, excusez-moi. Très grande différence de couleur. du blanc sur du blanc, magnifique. Ça rappelle un certain viewer de fameux cri viril. Tu habites en France ? Oui, j'habite en France. Ces doublages me tueront toujours avec un grand plaisir. À côté ? Oui, j'habite à côté d'une ville, effectivement. Quelle ville ? On ne sait pas. Alors, attention. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu ? Attention, il nous a vendu ça comme un jeu de l'amusement. Appuie sur B lorsque la silhouette de baleine s'aligne avec lui. Voilà. Mais c'est que ça. Ah si, des fois, il faut appuyer plusieurs fois. Appuyer plusieurs fois sur B lorsque plusieurs siloques de baleine s'apparaissent. Et c'est toujours ça. Toujours. À chaque mini-jeu. Dans chaque niveau. À chaque partie. Tout le temps. Tout le temps. On s'amuse. Voilà, donc on le regarde danser, on appuie sur B quand il est synchronisé. et c'est toujours le même niveau. En tout cas, de ce que j'ai fait, pour l'instant, c'est toujours le même niveau. tu achetez-vous ton tapis sur Internet. Si vous voulez savoir, c'est la Walk Machine Plus. Je vous laissais là parce que ça permettait d'afficher les temps et de vous les montrer en même temps. Sauf que ça ne marche pas puisque c'est du bleu. Donc du coup, c'est un peu dégoûté, mais voilà. J'aimerais le même. Donc là, ça vient d'M6 boutique, figurez-vous. C'est celui qui me convenait vraiment. Ligue du Sud. J'aimerais bien avoir comme toi. Ah, j'ai changé de costume. Lena, j'aime bien ton étagère, mais merci, c'est gentil. Ça me fait une moustache qui dépasse un petit peu. C'est une étagère Ikea, je crois. Bon voilà, allez, attention. Il est temps de récupérer notre morceau de cœur. Et c'est grâce aux pigeons qu'on le récupère. Oui ! Merci les pigeons. J'ai récupéré mon cœur que je n'avais pas perdu. Merci les pigeons. C'est trop sympa. Donc vous vous dites, ben ben, on a récupéré notre cœur. Bon, on a fini le jeu. Que nenni. Ce serait trop drôle. Eh non. Oh, je me gausse. Vous croyez qu'on a fini le jeu ? Non. Oh, je me gausse. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, j'en crache de joie. Là, j'aime bien tes lunettes. Arrêtez, ça suffit. C'est du harcèlement après. Ça sera facile. Tu prends deux fois le même source de webcam, mais un rapproché et l'autre comme tu l'as. Non, parce que le bleu, j'ai essayé avec une autre webcam pour voir si je peux avoir une meilleure qualité. Je n'ai pas réussi. Et là, actuellement, la caméra, elle tient sur la barre du tapis. Donc, je ne peux pas baisser plus que ça. Malheureusement. J'aime bien tes lunettes. C'est Waluigi. Oui, c'est un peu comme Waluigi, effectivement. Tu as des problèmes de vue. J'aime bien ta veste. Il n'y a pas de run propronne ce soir. Ça t'éveille. Puis tes pieds, il faut voir tout. Ça va, laissez-moi avec mes pieds. J'aime bien ta barbe. J'aimerais bien avoir la fête. C'est con. Donc, voilà. On arrive à la deuxième phase du jeu. Est-ce que vous connaissez Sonic Adventure et la petite phase où vous deviez nourrir vos chaos ? Eh bien, voilà. On fait pareil. Regardez. On va sur le parcours de fleurs, sur le parcours de fleurs. Et on donne des gouttes aux pigeons qui mangent des gouttes. Donc, tout le stock de gouttes qu'on s'est fait chier à stocker, là, qu'on s'est fait chier à ramasser, eh bien, pouf, on le donne aux pigeons pour bouffer. Voilà. Et hop, il y a un oeuf, là. Et voilà, un nouveau pigeon. Oui, un nouveau pigeon. Oui, c'est génial. Oui. Et c'est la même chose. Il n'y a pas de différence de couleur, en plus. Et on leur donne vraiment tout notre stock. Parce qu'ils ont faim, ces enculés. Ah, attendez, j'en ai oublié. Et ils bouffent bien. Regardez comment ils grossissent. C'est génial, non ? Ah, c'est cool. Ah, c'est génial. Heureusement qu'il n'y a pas de boutique dans le jeu. Je n'ai pas de fleur bleue, donc, évidemment, je ne suis pas fleur bleue. Le jaune, on a déjà tout donné. Et le rouge. Eh bien, c'est pareil. On donne nos trucs de bouffe. Et là, il y a le pipouillon. Il est content. Regarde, il ne bouge pas. Il est content. Il a vu à bouffer. Il va bouffer. C'est fou, hein ? C'est génial. Ah, là, j'adore ma vie. Je vais faire mon argent. Je donne à bouffer à des pigeons. Arrêtez. Ah, c'est pas possible. Arrêtez. J'aime bien ton poids. Je peux avoir le même aéro. C'est dégueulasse. Mais ils servent à quelque chose. Les piafs appartofil. Ben non. Enfin, ils sont censés me débloquer à un moment pour avoir le cœur ou je ne sais pas quoi. Mais ils ont toujours faim, en plus. Ah, ben, ils ne font que bouffer. Ils ne servent qu'à ça. Tu ne peux pas les prendre dans tes mains, machin. Alors, quoi que si, je crois que tu peux les prendre dans tes mains. Si, si, regardez. Si je m'approche d'un pigeon, genre lui, je peux le prendre dans mes mains. Voilà. Et là. Alors, rassurez-vous, vous voyez, cette roue, elle nous servira plus tard. On ira, évidemment. Parce que c'est bien beau de nourrir des pigeons. Mais au bout d'un moment, il faut les exploiter en bon capitaliste que nous sommes. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, ils servent, évidemment, à ça. À construire une usine à toboggan pour eux, pour gagner des points. C'est génial, les points. J'ai des points. C'est génial. Enfin, bon. Le tapis va rendre fou TNA. Je ne pense pas. Mais non. Ce sont les esclaves de Révali. Putain, je vois, je vois, Révali, je le vois, là. Mais il me faut une image, il me faut une image, attends. Je vais chercher. Je sais, je sais, je l'ai, hein. Ré-va-li. Oui, voilà. Oui, voilà, je savais que je l'avais. Révali. Ça a mis un peu de temps à revenir, mais oui. Le tapis de Révali, c'est un peu ça, effectivement. Comme il dit, elle fait comment j'ai, ça. Bah, Flo, il est l'air. Elle me disait, t'inquiète pas, Flo, tu peux rester. Je baderai Aero s'il faut. Le piaque qui conduit, va mes dos. Oui, voilà. Excusez-moi, le temps que ça me revient. Rassurez-vous, on n'a pas fini, hein. J'attends que Jojo vienne me prévenir pour qu'on continue à jouer, sachez-le. Il nous reste encore un monde à faire, là. Le niveau 2. Et le niveau 2. Il est aussi beau. Et c'est toujours la même histoire. Regardez, magnifique map qui est totalement au travers. ça donne envie ouah ce crème là j'ai tellement réaliste maintenant on peut choisir ses costumes évidemment parce que si vous avez beaucoup de costumes vous pouvez changer vos costumes là on n'a pas le cas mais vous pouvez choisir vos costumes et donc dans le jeu il y a plus je dis bien plus de 79 costumes puisqu'il y en a 80 il y a 80 costume dans le jeu extraordinaire magnifique ça par contre c'est bien je pense vraiment que cette notion cette notion de gameplay avec les costumes c'est très très bien et c'était un reproche que j'avais fait moi at in time c'est que dans le hat in time c'est les chapeaux que vous portez qui vous donne un pouvoir le souci c'est qu'il n'a pas énormément ils sont pas assez utilisés donc si là ils arrivent à faire 80 costumes qui sont bien utilisés pendant tout le long du jeu moi je dis banco je dis banco tu as reçu deux followers depuis mon arrivée magnifique c'est chaud non seulement un quai flora stazen merci beaucoup encore une fois flot pour le host de la chaîne en pourtant je donne mon épée adn bon voilà c'était juste pour vous montrer qu'il y avait cette possibilité là et quand alors ce qui est bien c'est que vous avez choisi un costume vous choisissez un second bon troisième on peut pas et confirmer voilà parce que quand vous avez qu'un bouton vous avez six boutons pour un bouton vous pouvez pas naviguer tranquillement dans les menus non non on va tout prix aller sur confirmer c'est fou hein c'est génial regardez cette magnifique boule hop là tu parles de quel abel et on les continue pour adultes activés d'un an attention la clé va faire apparaître un pont de fleurs avec un nouveau pouvoir regardez regardez la fleur fivipante qui danse pareil des danse fortnite je vous dis des danse fortnite j'ai hâte de voir des enfants faire ça non je vous allez détourner ça je sais donc non c'est pas ça que je voulais dire j'ai hâte de voir des danses comme ça dans fortnite et je suis l'élastifleur donc maintenant je peux me prolonger et sauter on n'est pas en compte du pour adulte non on n'est pas combien d'essence du 8 à et je peux changer tout voir évidemment donc c'est un moment j'ai trop de pouvoir l'avantage qui a c'est que je peux retourner un accueil pour pouvoir aller chercher de nouveaux pouvoirs et oui pour pouvoir compléter le niveau à 100% à force de danser comme un con quand même j'ai perdu l'équilibré j'ai perdu le sens de rythme je sais pas si vous connaissez cette musique je ne vais pas vous la chanter en entier alors non on va aller là bas attention est ce que vous êtes prêts pour pour attention la tenue du siècle qui n'est pas conservé mais qui va nous servir pour un mini jeu en forme de football moi j'aime un football ouais utilise elle pour verrouiller une cible appui sur deux pour assigner un coup de pied dévastateur au ballon je me lâche depuis tout temps que tu portes une couche ça va alors attention je vis ça et poum j'essaie de faire au mieux mais ça a tellement lagué j'ai pas réussi à toucher la jauge comme il faut et j'ai trois ballons voilà et je gagne encore des trucs à faire bouffer à mes pigeons je déchire ah non je déchire pas bon je tire pour faire autre chose car il n'y a pas de hockey il n'y a pas de souci merci à toi d'être passé à héros et à la prochaine vous allez vite dans le chat là je mange des chips mis vikis bon chips vikis bon tirage et bon appétit et tout petit quanti voilà donc le pouvoir du football évidemment c'est juste un mini jeu donc on s'en fiche ta 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 regardez 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 comment je peux voir la carte en avance et hop j'avance c'est là bas et pour magnifique elle s'aplatit devant mes yeux ébahis mais c'est trop génial et une statuette évidemment là et c'est un tour pas de la moitié notre chère balade alors là il essaie vraiment de justifier le pouvoir pour pouvoir l'utiliser attention à c'est flag de de violet donc violet égale méchant vous l'aurez compris dans ce jeu donc du coup évidemment on évite d'y marcher sinon mais toujours d'en a qui me fatigue avec son tapis mais que veux tu fais c'est comme ça si je te fatigue ne me regarde pas j'ai envie de te dire à regarder ça vous tease un prochain pouvoir qu'on va avoir un petit spot et une clé pour déverrouiller le pouvoir évidemment ça y est j'ai récupéré hop et le dragon le doux dragon qui peut lancer des flammes et c'est maintenant qu'on arrive au problème c'est que du coup vu que le bouton me sert à tirer des flammes je ne peux plus je ne peux plus sauter voilà je ne peux plus sauter voilà génial c'est tellement bien pensé j'en ai vraiment hâte d'y jouer avec ce dragon qui peut pas sauter et qui peut même pas voler voilà attention 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 je vous demande un peu de concentration mais bon d'un côté ça me fait plaisir de venir sur télé bon bah ça va alors attention énigmes très difficile attention énigmes très très difficile préparez vous bien c'est parti voilà allez quand j'appuie sans faire exprès sur l ou r évidemment quel plaisir de perdre du temps à changer de costume alors que je n'en veux pas de narration moi tu n'es pas cassé nous j'ai mal aux épaules juste ça fait une heure seulement c'est ça qui est super bien regarde si je veux je peux changer de costume on va pas le faire moi je suis accueilli par plein de montrent un petit cochon vous allez voir comment en avoir besoin après je ne peux pas sauter vite sans costume quand même si je ne porte qu'un costume je ne peux plus sauter le lieu du lieu de l'ue du lieu de l'ue du lieu de l'ue du lieu de l'ue bon voilà un oeuf on prend l'oeuf ça va nous faire apparaître un pigeon et vous savez à quel point j'aime les pigeons ils sont tellement mignon c'est plus sous garantie ça m'inquiète heureusement que mon pc l'est toujours voilà regardez une caisse magique allez récupérer machin tata 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 attention des méchants pique voilà c'était tellement compliqué attention il faudrait le ventilo rototo mais on verra plus tard on peut y accéder par notre endroit j'ai testé ça ça ne sert à rien alors bien on casse le bloc oui il est blanc il a peut-être au froid il se transforme en piaf je n'ai pas vu ça tiens comme quoi des fois on n'a peut-être pas envie de comprendre la musique qui tourne en boucle pour le plaisir car franchement j'adore écouter cette musique j'apprécie tellement c'est chic un petit cochon qui danse encore une fois on va voir que ça va nous être très utile voilà allez tape merci j'espère que vous êtes prêts à vous amuser avec balan c'est parti pour un mini-jeu génial le même mini-jeu de tout à l'heure encore et la même chose regardez un astérin perfetto magnifique magnifique oh mon dieu un astéroïde un maïs infecté il est temps d'ouvrir cette porte allez super saïen yahoo it's me balan it's me lalan à quand les petits oreilles de lapin sur ta tête pourquoi pas pour un certain stream je ne sais pas qu'on aurait si je trouve le stream pour faire ça ah ah enfin bon bref tix 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 le magnifique c'est un jeu magnifique tl 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 regardez le groupe fermier qui nous regardent vachement sympathiquement sympathiquement, hop et il disparaît, c'est fou, il ne faisait pas du tout peur et les poupillous ils nous suivent tranquillou, ils ne servent à rien, ils sont contents apparemment ils nous aident pour combattre les méchants voilà, oh mon dieu, vite des méchants, on les tape avec nos super flammes génial, j'ai trop gagné oh là là, j'en peux plus de jouer, franchement j'aurais tellement besoin de jouer avec un autre animal parce que le dragon, le kangourou, le loup et l'autre cône de fleurs, ça m'a assez occupé j'ai vraiment besoin de me divertir, que peux-tu me proposer jeu ? oh là là, un nouveau pouvoir, mais fais-moi voir donc Pardy oh, je suis désormais un larbombe c'est marrant parce que ça commence comme Narchuma, ça veut dire la honte hop, et maintenant je peux faire des charges au sol c'est top délire méga groove c'est trop de la bombe et ça me sert à rien du tout pour l'instant, c'est ça qui est cool je peux plus être ça, ça débat, ça pourrait rendre bien maintenant, je pense pas alors crash ensuite bonjour, je suis Peppa Pog pas Peppa Pig, non, Peppa Pog parce que je suis trop mignon oui, et je peux voler dans les airs comme les cochons ah bon, ça peut pas voler ? attention, une bouille qui va m'écraser, vite, je me déplace oh mon dieu, la boule est attirée vers moi je me demande comment je vais devoir résoudre cet énigme avec le gros trou qui est juste sur mon passage c'est trop génial et si on changeait de costume ah ce serait vraiment top délire méga groove super, bon donc on va changer le pouvoir de la fleur qui est très utile, mais on va prendre le lourbillon voilà on rigolera après je vous garde ça pour après regardez, j'ai un poteau, je peux pas aller chercher un truc alors vite, je vais le chercher d'abord ici et ensuite je pourrai aller chercher à bas et charge au sol oui en fait, si tu réfléchis comme un gars de 25 ans le jeu est super amusant ouais, j'ai gagné une statue ça m'en fait deux youpi oh là là attention cet endroit m'a bien l'air compliqué il va falloir faire attention en marchant il faut que je tourne comme il faut allez essayons quand même, on ne sait jamais hop oh un parterre de fleurs qui m'empêche de tomber c'est vraiment super original avec des cochons qui dansent qui m'attendent à la fin c'est vraiment trop super merci le jeu c'était ma souris ouais est-ce que hop là, hop là ça sentait la catastrophe c'est bon vous inquiétez pas tout va bien la caméra qui est partie ça va je m'appuie trop dessus non plus qu'est-ce qui s'est passé ah oui, voilà attendez deux minutes pour la parole ah bah oui à faire le con au bout d'un moment vous inquiétez pas ça se clipse comme il faut ça c'est pour moi et ça c'est bon ah vous inquiétez pas c'est prévu c'est du solide on a construit ça avec mon papa donc c'est bon la petite table honnête là que j'ai devant moi il a pris moins 20 ans là non pas du tout bon non c'est pas ce que je voulais faire c'est marrant ça m'a vraiment énervé c'est con voilà heureusement qu'on a un moyen de on a plus de lapin merde ouais on l'a perdu ça demande s'il n'est pas tombé sur un streamer un peu fou pas du tout mais non vous voyez bien que tous les autres streams je suis pas comme ça enfin calmez-vous un peu c'était pour être gentil cette petite ritournelle qui vous tourne tourne et tourne dans la tête oui t'as pris des médocs avant de l'arrivée c'est quoi des médocs bon les alertes sont KO c'est la fatigue de la semaine oui oui clairement clairement c'est génial je peux pas avancer parce que je peux pas sauter en tirant ma boule de feu vachement bien tiens hop aller la fatigue plus le sel oui c'est un peu le mélange des deux je reconnais pour l'instant on ne peut pas faire de double saut bon les cochons qui dansent voilà le pouvoir de tourbillon là et on y va attention une arène ronde je me demande si ce serait pas un boss qui envoie des tournades en plus oh la la pouf dans ta gueule voilà alors j'aimerais bien vous filmer le méchant mais évidemment ce serait trop demandé on t'explique pas du tout comment taper le méchant là je le sais parce que j'ai déjà joué au jeu mais sinon je ne savais pas comment jouer voilà il est battu et si tu sautes avec un autre costume et tu te retransformes en dragon en l'air tu peux pas faire ça regarde le temps que tu mets à te transformer tu peux pas te transformer en l'air en plus c'est pas possible ah salut jojo jojo est arrivé allez je vais vous montrer le boss quand même parce qu'il y a un boss dans ce jeu il y a d'autres mondes à visiter évidemment je pense que dans la démo il n'y a que le premier monde mais si vraiment si vraiment ce stream vous a plu à mon grand désarroi si vraiment besoin je prendrais le jeu et le faire en stream si vraiment attention vite petit piu piu soyez utile alors que moi j'aurais pu aussi le faire ouais j'ai trouvé la boule pour mettre mon coeur dedans c'est génial mais depuis quand mon coeur il est dans une boule et il n'est pas dans moi même et là attention car vous allez voir la stricte vérité il était une fois dans la petite ferme de monsieur le fermier un fermier monsieur le fermier qui fermait tranquillement ses récoltes de jour comme de nuit qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige et quand il y avait du soleil il était content malheureusement ce n'était pas si simple une tornade arriva et dévasta toutes ces plantations le fermier très très déçu de voir tout son travail n'ayant servi à rien avec une tournade qui a des yeux rouges de méchant vilain pas beau était très très déçu pas trop motivé non mais c'est peut-être un sacrifice que je ferai si vraiment il y a besoin le fermier étant très très déçu il est vraiment très déçu et c'est ainsi qu'une ombre venu de l'ombre vint à lui et lui alors il ne sait pas encore de manière menaçante il osa faire la plus grosse attaque en le touchant avec une petite tentacule ce qui le transforme en une énorme tornade méchante et c'est ainsi que notre petit port il va essayer de de sauver le fermier voilà et c'est ainsi que le fermier se transforme un oh non un gros gros et pour l'attaquer vous voyez ce qui est drôle c'est que regardez ce qu'on nous propose on nous propose le cochon c'est fou or ce qui est drôle c'est que vous voyez il y a des plaques sur le sol alors moi quand j'attaque je me dis bah tiens faut faire ça mais non ça sert à rien alors je me dis bon bah il y a le loup sur le sol je me dis bah tiens on va faire ça bah non ça sert à rien ce serait trop drôle sinon ce serait un monstre un boss de jeu vidéo très bien pensé mais en fait non il faut faire des tornades sur le monstre bah oui c'est totalement évident allez je suis un peu mauvaise langue parce que là vraiment il faut faire une attaque comme ça voilà mais la tornade au début là du personnage tu t'en doutes pas du tout bah franchement je vous le dis je me suis vraiment fait avoir parce que je ne le savais pas et ce qui est marrant c'est que le premier boss qu'on bat depuis tout à l'heure qu'on a battu tout à l'heure oh merde j'ai perdu un point heureusement je peux récupérer mon super costume de grand méchant loup c'est que quand j'ai joué moi je ne savais pas et j'ai vraiment perdu 5-10 minutes pour essayer de faire des 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 tape-culs sur ses poteaux quoi mais non voilà et j'ai et j'ai même pas besoin d'attaquer il me suffit juste de sauter dedans c'est tout j'ai même pas besoin de faire d'attaque je saute dans le loup et il meurt c'est vraiment trop cool ça c'est un monstre original de jeu idéal heureux score et c'est ainsi que le fermier fut guéri du mal qu'il avait envahi le fermier fut tellement content qu'il décida d'offrir à la jeune fille tous ces animaux et surtout une danse digne de Broadway parce qu'évidemment c'est ça qu'on attend dans le jeu quand on parle d'un fermier d'une tornade et en plus le tout devra être super synchronisé bravo c'est une histoire de la complaine du fermier avec une super fin digne de Broadway génial et c'est ainsi que le fermier même si sa ferme était totalement détruite prit sa pelle en main et décida que dorénavant une tornade ne lui ferait plus jamais peur mais tout d'un coup il se rendit compte qu'un épi de maïs avait survécu et c'est ainsi que la joie transparut dans ses yeux et le plaisir de refaire son jardin avec un arc-en-ciel fut la meilleure chose de sa vie fin c'est génial non et en avant tout on a gagné un tour de train attention j'aurais presque envie de dire que ça me plaît rien que pour voir Dana décédé en live par la folie en vrai franchement je me plains des graphismes qui je trouve ne sont pas de qualité mais la DA est très belle le jeu bon il a des gros problèmes de gameplay on est d'accord le fait d'avoir 6 boutons qui servent à une seule action c'est complètement con mais le jeu il n'est pas mauvais au final par contre il est très simple et moi je ne paierai pas un jeu soit 50 euros un jeu comme ça 50 euros quand je sais que Hattin Time quand il est sorti je crois qu'il valait 15 euros c'est équivalent pour moi à Hattin Time voire même moins bien que Hattin Time parce que même si à Hattin Time il y avait moins de chapeaux équivalent costume dans ce jeu là il était quand même bien mieux monté bien mieux fait et c'est ça qui me perturbe en fait c'est ça qui ferait que je n'achèterais pas de suite parce que je trouve qu'il ne mérite pas son prix voilà demande à l'ujina il va te passer une clé avec type de qualité il ne peut que dire oui tu restes de finir dans une pub non ça ira merci heureux scorpion ça se joue avec les pieds ce jeu non mais ça c'est presque pareil scorpion fait du sport tranquillou en jouant le soir il marche 2h à peu près oui effectivement oui oui effectivement ça c'est mon tapis de marche classique on est déjà à 80 minutes d'ailleurs de marche magnifique alors il est bien des mots c'est ce que je disais justement je vais vous résumer le jeu pendant qu'on a perdu DNA on va faire une petite partie juste un dernier petit truc avant de lancer le stream avec Jojo et avant qu'on tombe dans le potage n'aie pas peur scorp c'est totalement normal allez viens on est bien on a l'habitude à force il coûte 50 balles voilà 50 balles franchement le jeu ne vaut pas 50 balles il faut tester la version pc la version switch est trop lente et la cam est bizarre mais c'est volontaire c'est pour ça que j'ai testé la version switch parce que la version switch c'est la moins bonne mais la version switch par rapport aux versions pc à part les graphismes il n'y a rien qui change c'est le même gameplay donc je l'achèterai peut-être en promo sur pc un jour merci tu m'as aidé à réparer les fermiers tiens je t'offre un tour de train c'est pour toi viens dans mon wagon attention le tour de train c'est littéralement évidemment un tour de train c'est trop épique on dirait la musique de Odyssée c'est vraiment tellement fou que ça ressemble à ce point c'est trop génial et on fait un tour on fait un tour et ça fait apparaître deux mondes et voilà on a fait le tour regardez regardez-moi ça non mais franchement voilà et donc logiquement là on a fini la démo puisque le monde 4 alors déjà monde 1 on passe pas au monde 2 on passe au monde 4 et ensuite au monde 6 mais ça va pourquoi je ne sais pas s'ils sont possibles à faire dans la démo mais voilà donc je vais vous montrer évidemment on va nourrir les piu-piu pendant que je vais vous donner du coup mon avis sur le jeu comme je le précisais avant j'avais envie de quitter la démo au bout de 10 minutes je vais l'audio je comprends l'audio n'est pas terrible j'étais en train d'écouter du rap avec un vision j'ai pas reçu un motif de ton live ah merde t'es au secours ça me fait penser à Mario Galaxy Hunter on est d'accord merci Billy Hatcher était mieux je trouvais Billy Hatcher il avait en fait Billy Hatcher c'est à peu près le même design à peu près la même DA mais disons que Billy Hatcher il est sorti il y a plus de 10 ans quoi donc c'est créé de l'âge voilà quoi franchement même la Gamecube pouvait faire mieux je suis pas la Gamecube faisait bien très bien ça c'est sûr qu'on peut pas le nier mais bon après faut pas faut pas oublier que bon enfin je sais pas comment je sais pas comment défendre ce jeu je suis désolé j'essaye de défendre ce jeu j'y arrive pas donc du coup là on nourrit les Piu Piu parce qu'ils sont contents regardez ils bouffent comme pas possible ils s'empiffrent comme pas possible du coup ils grossissent et là vous voyez juste à côté ici il y a un objectif secondaire qui est apparu il faut que je fasse objectif secondaire sur 30 ah merde ils disparaissent au bout d'un ah ouais mais ils réapparaissent dans mon truc j'ai eu peur allez venez bouffer bande de cons il faut que je débloque la base de la tour des teams et il se trouve que les ben non mais t'en as là là ici là vous avez faim vous avez de la bouffe devant vous bande de cons et ce qui est marrant c'est que du coup les teams là c'est bien beau de les nourrir mais au bout d'un moment il faudrait qu'ils soient un petit peu qu'ils produisent disons des ressources quoi hein parce que c'est bien beau de perdre de l'argent à les nourrir ce serait bien qu'ils produisent des ressources et c'est à ça que sert la fameuse roue des teams hop tournez tournez provoquez-moi des points je me nourris de vos points oui il me faut 30 points dépêchez-vous dépêchez allez on tourne et là vous les laissez voilà ils vont faire leur petit tour et là les branleurs qui sont là-bas allez venez ici vous allez bande de branleurs allez on y va venez si vous aviez qu'à manger là où il fallait allez hop allez hop 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 branquignole allez allez vanquignolo voilà et si tu les surveilles pas ils reviennent pas allez hop toi voilà allez on y va dans la roue tout le monde dans la roue j'ai dit allez c'est parti on tourne on tourne allez hop on y va donc en résumé je pense que le jeu j'ai débloqué la base de la tour des teams qui ne sert à quoi qui sert à rien puisque ça sert à débloquer encore plus de points c'est génial les persos principaux ne sont pas prévus pour le marché européen je ne sais pas non c'est un perso un perso normal c'est très bien il n'y a pas de soucis pour les persos je reviens il n'y a pas de soucis scorpion mais plutôt que c'est la roue qui les fait tourner non l'inverse c'est un pique c'est presque comme un mixeur au travail les enfants faites gagner des points à papy voilà et le pire c'est que ce sont des feignasses en plus allez allez regardez là les autres regardez ceux là vous êtes pris pour qui là hop dans la roue toi aussi après vous allez faire le toboggan et vous allez me rapporter de l'argent vous avez compris ce qui n'est pas vrai ils ne rapportent pas du tout de l'argent voilà donc ça leur crée un toboggan et donc après il faut qu'ils aillent dans le toboggan voilà et donc pour aller dans le toboggan soit ils y vont tout seuls voilà et sinon ils avancent voilà et là il vous faut aller ici hop et comme ça vous pouvez admirer le toboggan et vous voyez voilà l'oiseau il tourne en boule là il tourne il tourne il tourne l'utilité de la chose c'est pour apporter des points je rappelle hop il plonge il disparaît il est où merde bah allez mais il faut qu'il y ait un petit con là qui vienne là-haut mais laissez moi faire la démonstration aux gens qui regardent les oiseaux là ouais ouais là-haut allez venez mais arrêtez de faire la roue vous avez un toboggan bordel de merde venez là bande de zouave mais mais non allez toboggan toboggan bon ils ont du mal à comprendre mais en gros en gros il y a une bestiole qui arrive sur l'espèce d'ascenseur ça rapporte des points ça monte ça arrive à la moulinette ça rapporte des points ça tombe sur le côté là voilà et c'est bloqué par le mur ça va ça arrive dans l'espèce d'ascenseur qui est tout à droite ça rapporte des points avec le petit volant hop ça génère de l'énergie en fait ensuite ça tourne hop ça soit à partir de la plateforme tac et ça fait le toboggan ça rapporte des points ça tourne dans le vide et ça tombe ça rapporte des points alors regardez il tourne ce con il va le faire lui allez allez fais le fais le que je montre aux gens arrête de tourner comme un con bon voilà vous avez compris quoi sacrifice l'exploitation des petits pigeons c'est génial vous aussi faites vous du pognon de manière pas banale de manière pas banale la 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 bon l'exploitation il était caché derrière le panneau ils en ont rien à foutre je leur construis regardez 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 il y a l'oiseau l'oiseau il est là il est là il va se faire écraser par l'ascenseur mais en fait l'ascenseur ne les laisse pas parce qu'il traverse il traverse l'ascenseur voilà sacrifice ils n'ont pas très envie de faire du toboggan voilà il y en a un qui va en faire je m'endors dans la muni il est là hop regardez hop il monte l'ascenseur j'ai dormi pendant mon petit test voilà donc il monte l'ascenseur hop hop ça fait rapporter des points il est où mais il est où il est sorti mais qui est con bon c'est pas grave vous avez compris le principe quoi bon que dire de ce arrêtez d'avoir faim que dire de ce jeu si ce n'est que le jeu est sympathique quand même à jouer tu sens qu'il est vraiment à destination des enfants que le gameplay est très simple soyons honnêtes qu'est-ce que je peux dire d'autre on peut faire le monde ok qu'est-ce que je peux dire d'autre il est quand même il est quand même assez joli même si les graphismes sont dégueulasses sur switch mais la DA est quand même pas mal ça fait quand même un peu vide pour être honnête au niveau des environnements du level design il n'y a pas trop de cohérence c'est un peu what the fuck mais ça reste quand même jouable et ça peut être intéressant et agréable à parcourir en mode de jeu comme ça en stream mais tout seul je ne suis pas sûr qu'il y a mais taisez-vous je suis en train de parler mais en stream je ne suis pas sûr que enfin je veux dire en stream ça peut avoir un intérêt mais à jouer tout seul j'ai plus de doutes quoi tout simplement il y a des problèmes d'espace-temps je crois et de piaf sacrifié la version pc s'il te plaît non je ne vais pas la faire maintenant la version pc mais je la ferai pourquoi pas un jour mais de toute façon si à un moment vous voulez qu'on continue le jeu alors je vais vérifier justement si dans la démo il y a ces niveaux là mais je pense qu'on a terminé la démo mais si vous voulez vraiment à un moment que je continue le jeu je repérerai pour voir si le jeu à un moment est disponible pas cher en promo sur pc pour qu'on le fasse je regarde s'il me propose juste de faire le niveau 4 parce que là je n'ai pas fait cette partie j'ai fait que la partie 1 moi mais oui mais il réclame tout le temps à manger et flo on dirait des goinfres à manger à manger 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 tourner tourner manger manger tourner tourner manger manger tourner manger tourner et tourner manger tourner manger et tourner et tourner et manger et tourner c'est bon donc il reste encore des niveaux à faire les musiques sont très simples voilà je trouve j'ai l'impression que c'est pas trop recherché ça qui me perturbe c'est que pour moi c'est du niveau d'un jeu indé quoi après c'est peut-être un jeu indé mais alors dans ce cas là 50 boules non voilà en plus tu sens c'est qu'ils ont repris à peu près la même musique c'est juste qu'ils ont mis d'autres notes quoi mais franchement c'est la même chose on va pas le faire maintenant comme je vous disais on va retourner sur l'île des teams mais voilà salut régis comment ça va tu vas bien excuse moi j'étais en train de parler du jeu j'étais passionné par le jeu Bena tu lis mon quotidien tu dois récolter leur crotte non pas heureusement heureusement non ça finit en roue c'est après donc salut à toi régis j'espère que tu vas bien depuis hier évidemment néer Oblivion oui c'est risqué après la même musique mais ils ont mis d'autres notes voilà tu vois c'est ça le truc salut à l'outre non mais c'est vous comprenez ce que je veux dire c'est que ce sont les mêmes instruments c'est à peu près le même rythme c'est juste qu'ils ont voilà c'est ça que je veux dire voilà bon oui c'est vrai que c'était pas très clair dit comme ça mais voilà bon voilà donc ça c'est ainsi en 1h45 un peu plus long que prévu que se termine la démo de Balan Wonder enfin que se termine que l'on va arrêter la démo de Balan Wonder World je crois et du coup ce que je vous propose est-ce que Jojo déjà tu es prêt est-ce que tu es really j'ai la patate génial et bien maintenant on va faire du Half-Life 2 on change un peu de registre on va faire de la coop avec Jojo sur Half-Life 2 Synergy donc on va changer de pas de setup parce que je suis toujours en train de marcher mais en tout cas on va arrêter la Switch j'ouvre les ports et ready ok super voilà donc c'était la démo de Balan Wonder World comme je vous ai dit c'était un petit peu ah on va se regarder attendez je me suis pas tapé tout ça pour rien quand même c'était un petit peu what the fuck mais assez rigolo quand même à faire voilà je me suis dit que ça pouvait être un truc que je pouvais vous proposer de manière sympathique et j'ai l'impression que ça vous a plu donc c'est parfait nous allons changer de jeu ce qui veut dire que je vais faire une petite coupure de stream alors est-ce que je fais ça euh oui je vais faire une petite coupure de stream et je vais relancer le stream juste deux secondes le temps de changer de titre et euh de changer ouais de changer au moins le titre sur Twitch et sur Youtube pour avoir deux VOD coupés mais vous inquiétez pas j'aurais pas changé de position la seule chose peut-être que j'aurais changé c'est euh les joycons du coup hop à de suite je reviens vraiment de suite de suite encore une fois je reviens vraiment de suite de suite vous voyez mon écran du coup puisque c'est c'est la même carte graphique je reviens de suite de suite à de suite de suite et C'est parti.